Bonjour Maître. Bonjour. Donc vous sortez de l'audience d'appel de l'affaire dite de l'Abbé Beauvais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé ? Écoutez, ça a été rapide puisque l'OMRAP s'est désisté de son appel, constatant à l'évidence que sa constitution de partie civile était irrecevable, comme je l'avais soulevé et comme je l'avais obtenu en première instance. Et aujourd'hui on a débattu simplement de la question, du slogan qui avait été employé par l'Abbé Beauvais et dont je conteste tout caractère raciste et tout caractère infractionnel. Puisque l'Abbé Beauvais avait fait une comparaison entre un tirailleur sénégalais et Mme Taubira, un tirailleur sénégalais éminemment sympathique et Mme Taubira éminemment antipathique. Voilà. Mais le parquet, il a vu lui une référence directe à la couleur de la peau de Mme Taubira. Le problème, c'est que Mme Taubira est réduite systématiquement dans ses affaires à la couleur de sa peau. Ce sont les poursuites qui sont racistes. Ce n'est pas l'Abbé Beauvais. Donc voilà de quoi nous avons débattu. Et j'ai quand même rappelé également que le parquet qui poursuivait systématiquement dans ce genre d'affaires avait un conflit d'intérêt manifeste. Puisque Mme Taubira est son supérieur hiérarchique directe et que dès que Mme Taubira est mise en clause d'une manière ou d'une autre, de la manière la plus anodine qui soit ou pas, et bien le parquet poursuit en hurlant au racisme. Cela pose évidemment une difficulté considérable. J'avais demandé un sursis à statuer en première instance qui avait été refusé. En demandant la chose suivante, c'est qu'en attende que Mme Taubira ne soit plus ministre de la justice pour examiner les poursuites qui étaient en cause pour qu'il y ait un minimum de sérénité et un minimum d'apparence dans l'indépendance de la justice. Le problème, c'est que ça fait deux ou trois ans que je le demande et que Mme Taubira est toujours là et qu'elle est a priori indéboulonnable et que je me demande même si elle m'apparaissait ministre de la justice, y compris s'il y avait un changement de majorité en 2017. On se demande pourquoi elle est encore là, y compris de la part de ses soutiens qui disent « Non, nous, on la soutient, mais elle ne peut plus être là. » Parce qu'elle est en conflit ouvert, y compris avec le Président de la République, y compris avec le Premier ministre. Elle est indéboulonnable. Donc ça ne sert à rien de demander le sursis à statuer, puisqu'elle sera encore là peut-être quand toutes ses affaires n'auront plus lieu d'être. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est fantasmagorique. Quand on touche à Mme Taubira, on touche à une sorte d'icône, à un statut d'intouchable, elle est devenue intouchable, y compris pour les mises en cause les plus anodines. Quand Anne Roumanoff a imité pendant 18 secondes l'accent de Mme Taubira dans un sketch, ça a été pendant une semaine un déferlement, un lynchage d'Anne Roumanoff, qui a dû s'expliquer et presque s'excuser. On peut imiter l'accent québécois, on peut imiter l'accent belge, mais l'accent de Mme Taubira, c'est interdit. Voilà, et bien je pose la question de savoir est-ce que ce ne sont pas les défenseurs de Mme Taubira, est-ce que ce ne sont pas ceux qui engagent des poursuites pour Mme Taubira qui sont les plus racistes, en ce qu'ils réduisent Mme Taubira à la seule couleur de sa peau. Et donc le jugement sera rendu ? Le 7 février 2016. Ah oui, donc très bientôt. Voilà. Donc tout d'espoir. Absolument. Merci. Nous avons eu une relax en première instance. Oui. J'espère une relax en après. Voilà. Merci d'être.